bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va travailler avec un outil qui est là qui est l'outil pièce donc je vous rappelle un fenêtre espace de travail photographique ça vous aurez les mêmes icônes que moi de ce côté là en gros cet outil ça va permettre de copier quelque chose à un autre endroit en conservant les couleurs mais en changeant la texture on va dire en gros parce que vous verrez qu'il ya plein d'options alors on va on va d'abord se mettre avec alice ici je vous présente alice miss excellence pays de savoie 2019 et pourquoi j'ai choisi cette photo parce que vous allez j'ai beaucoup de textures ici dans les perles ou ce genre de choses et là dans le mur j'ai peu de textures donc comme ça ça va permettre de de montrer très rapidement ce que ça fait sur cet outil pièce on a différentes options on a un mode qui est normal et un mode qui est contenu prise en compte vous voyez ici apparaître les petites icônes qu'on avait généralement lorsqu'on faisait une sélection où j'additionne à la sélection je retire à la sélection pourquoi parce qu'en fait cet outil là vous allez sélectionner un peu comme le lasso donc c'est à dire que vous cliquez et vous dessinez quelque chose d'accord donc je fais contrôle d de la même manière c'est un peu comme une sélection d'ailleurs vous pouvez faire une sélection et revenir sur l'outil pièce après si vous voulez donc c'est pour ça ici que vous voyez ces petites icônes qui permettent d'additionner les sélections mais ça je vous ai déjà montré dans la sélection donc on va pas s'occuper de ça je peux rapiécer parce que l'outil pièce est rapiécée d'une manière normale ou avec le contenu pris en compte pour l'instant on va regarder l'aspect normal j'ai ici différentes options j'ai transparent et j'ai diffusion pour l'instant on va regarder le mode simple on va regarder cette histoire de source et de destination donc si je prends par exemple ici je sélectionne une partie d'accord j'ai sélectionné ensuite vous cliquez vous restez cliquer vous déplacez et vous voyez que la texture de la robe est en train d'arriver dans la sélection donc je vais lâcher hop mais vous voyez qu'il a essayé de garder la couleur d'origine d'accord et pas il n'a pas remplacé directement la texture alors je vais faire ctrl z pour annuler d'accord destination c'est l'inverse c'est à dire que je vais sélectionner ma texture ici et je vais aller mettre ma texture dans une destination d'accord donc c'est ça marche soit j'irai on on met ce qu'on veut remplacer ou on met par quoi on veut remplacer c'est ça ce que fait source et destination je vais faire à nouveau ctrl z c'est ça que je vais annuler ensuite ici vous avez un truc qui s'appelle transparent alors ça ça va servir à quoi ça va servir à additionner des textures je vais vous montrer je vais vous montrer ici tiens je vais me mettre en transparent d'accord je vais pas me mettre en transparent excusez moi je vais me mettre en source d'accord et je vais dire voilà la zone qui est ici donc vous voyez avec les quatre petites perles d'accord je veux mettre à la place la texture qui se trouve ici d'accord ou même la texture qui se trouve là imaginons d'accord vous voyez que la texture complète est venu se mettre là d'accord et que les quatre petites perles ont disparu maintenant je vais faire ctrl z pour annuler je vais me mettre en transparent je vais refaire la même chose et là vous allez voir que les quatre petites perles 1 2 3 4 sont restés là donc ça fait comme une espèce de somme des textures la texture qui avait en dessous plus la nouvelle texture qu'on amène ok ensuite un truc utilisé le motif alors écoutez je vais pas vous en parler je comprends pas l'intérêt de ce truc là c'est à dire qu'on peut mettre dans la sélection un motif alors vous choisissez un motif puis vous cliquez sur utiliser le motif voilà j'ai un motif qui arrive dans la sélection mais j'ai pas encore compris l'intérêt de la chose à l'intérieur de l'outil rapiécé donc on verra ça dans des trucs évolués pour l'instant je vais pas en parler et ensuite j'ai diffusion alors diffusion c'est très intéressant parce que ça permet en gros d'être plus doux sur la manière dont ça va s'intégrer alors pour ça on va on va quitter on va quitter la belle alice on va aller sur la belle ségolène et je vais par exemple aller là dans le fond voilà ok je vais dans le fond et imaginons là que seront là dans le fond me dérange un peu et que je veuille le remplacer par quelque chose d'accord donc je le sélectionne très bien et je vais le remplacer par une structure qui est là ok et m alors j'étais en transparent excusez moi je retire le transparent et je vais me mettre là dans une zone qui est ici d'accord maintenant si je retire la sélection vous voyez que là au niveau des bords là bas c'est très visible on voit là cette histoire de bord c'est pas terrible du tout donc je vais faire ctrl z d'accord et là je vais dire je vais diffuser un peu plus donc cette diffusion elle va de 1 à 7 à vous de voir ce que vous voulez on va tenter 5 et en gros ça va faire comme une espèce de le contour flou là je vous ai déjà montré quand on pouvait diffuser comme ça le contour pour que ça s'intègre beaucoup mieux et là je vais faire comme ça hop et là je fais ctrl d et vous voyez que c'est parfaitement intégré d'accord donc ce diffusion là il sert à ça ça alors on va pas l'utiliser tout le temps parce que si vous allez utiliser quelque chose avec des textures qui sont très fortes vous n'allez pas diffuser donc ça va dépendre vraiment de ce que vous êtes en train de travailler donc ça on a vu le rapier c'est normal ça copie la texture de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un suivant que vous êtes en en source ou destination vous pouvez garder la texture d'origine si vous voulez et rajouter simplement l'autre texture et vous pouvez ensuite décider comment ça s'intègre avec le reste qu'est ce que les bords sont flous est ce que les bords sont nets très bien maintenant on va regarder une autre partie qui s'appelle le contenu pris en compte donc ça c'est une autre partie de l'outil rapiécé et ça pour ça on va aller on va aller là sur cette photo là photo que j'ai pris dans un espèce de stade en corée en fait vous avez les coréens qui marche beaucoup qui font leur sport et comme ça qu'ils font des tours de stade et une jeune demoiselle qui était sur son téléphone comment je vais vous montrer ça vous voyez qu'ici on a un truc qui s'appelle structure d'accord et on a un truc qui s'appelle couleur l'avantage de ces deux choses c'est qu'on va pouvoir les régler à postériori donc imaginons que je veuille faire disparaître ce personnage là c'est pas très malin puisque j'ai pris la photo parce qu'il était là mais imaginons je vais sélectionner mon personnage d'accord donc je sélectionne mon personnage comme ça très bien et là de la même manière je vais aller sélectionner autre chose alors je vais sélectionner exprès quelque chose qui est plus clair donc je vais aller ici et quelque chose qui a une texture importante qui se trouve là qui cette espèce de trait d'accord donc j'y vais je me mets là et je choisis cette zone bien et là vous voyez que il n'a pas gardé la texture d'origine d'accord la structure d'origine et au niveau des couleurs c'est pas terrible non plus tout ça tout ça c'est un peu pâteux on va on va bouger donc le structure ce qu'il essaye de faire c'est qu'il essaye de garder la structure de l'origine d'accord et si je commence à bouger mon truc structure vous allez voir apparaître la structure de la destination d'accord puisque là ce coup ci voyez j'ai la structure complète de la destination et couleur ça fait exactement la même chose soit il essaye d'utiliser la couleur de ce que j'ai pris soit il essaye d'intégrer la couleur dans ce qu'il y avait avant donc je mets cette par exemple et là vous allez voir que hop la couleur là est devenu plus comme ce que j'avais avant d'accord alors pour ceux qui connaissent le remplissage avec contenu pris en compte c'est une sorte de remplissage avec contenu pris en compte simplement vous avez la possibilité ici de choisir vous même certains paramètres et ce qui a de bien c'est que comme je viens de vous le montrer on peut après avoir choisi la source et la destination on peut continuer ici à jouer sur ces paramètres pour faire le changement de couleur donc là vous voyez ça ça me plaît pas mal et au niveau structure je vais peut-être descendre un peu comme ça fait un mélange un peu plus des deux voilà quelque chose comme ça ça commence à me plaire ça commence à me plaire un peu plus donc l'outil pièce quand on est en contenu pris en compte vous pouvez a posteriori décider est ce que la structure que j'ai copié s'intègre ou pas dans la structure où je remplace et vous pouvez décider ce que la couleur que j'ai copié s'intègre ou pas dans la couleur qui était là avant il va essayer de se débrouiller avec ça et bien écoutez je vous propose maintenant de passer aux exercices on a vu l'outil pièce il y avait deux choses il y avait normal et il y avait contenu pris en compte et je vous propose de faire deux ou trois exercices alors pour l'exercice vous allez sur mon site vous devez avoir l'habitude maintenant c'est photo pluriel point oui oui photo point fr on va aller dans mes voyages d'accord on va aller dans malte ici et là dans malte on va récupérer cette photo là d'accord donc vous cliquez dessus un clic droit enregistrer l'image sous et ensuite vous la rouvrez sous photoshop et on se retrouve sous photoshop avec cette image ouverte donc ce que je vous demande de faire c'est assez simple c'est à dire que avec l'outil piège je vous demande de faire disparaître l'oeil d'osiris même si le bateau ne sera plus protégé puisque c'est pour les protégés qu'ils ont ça et je vous demande de faire disparaître cette espèce de petit phare également et tout ça avec l'outil pièce bah écoutez à vous de jouer de laisser trouver le bon le bon truc d'accord pour arriver à faire ça voilà on se retrouve pour la correction c'est bon vous avez réussi alors on va regarder un peu comment faire moi j'aurais tendance à dire que l'oeil là je partirai plutôt sur un outil pièce normal d'accord et en jouant je pense sur la diffusion doit pouvoir s'en sortir alors je vais sélectionner mon oeil comme ça hop là très bien et je vais aller prendre une zone qui se trouve par là maintenant je vais faire ctrl d pour voir le résultat bon bah écoutez voilà j'aurais tendance à dire que j'ai terminé alors et éventuellement là ici il ya peut-être alors ce que ce que vous pouvez faire c'est ensuite prendre des petites zones comme ça les copier un autre truc qui est là pour casser un peu le pour casser un peu le motif mais là je dirais c'est difficile de voir qu'il y avait quelque chose à ce niveau là alors ensuite pour celui là moi j'ai dans l'idée que le normal va pas marcher du tout parce que si je fais ça ok et que je vais prendre quelque chose à côté ça pas la même taille vous voyez ça va pas donc je vais quand même lâcher pour voir mais vous voyez que ça va pas ça ira pas avec le mode normal même en changeant ici le mode de diffusion ça va pas alors on pourrait peut-être le faire en deux fois c'est ok un peu comme un tampon de duplication d'aller prendre une zone qui est là mais même là vous voyez c'est plus c'est plus exactement la même pente on n'est pas on n'est pas tout à fait aligné donc ça me va pas non plus donc ce que je vais faire je vais essayer de tenter avec le contenu prise en compte et donc j'ai la structure je la met au milieu la couleur à peu près au milieu aussi je vais sélectionner ici une partie d'accord on va voir s'il y arrive on va tester hop 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 et là je le dire ben prend ce qui est à côté allez je vais aligner je vais aligner le blanc à peu près et voilà ce qui me fait donc ensuite si je dis prends plus ce qui avait ce que j'ai pris comme source vous voyez qui décale là vers le bas et je lui dis prends plus ce qui avait comme destination ben là il est pas mal alors ça fait une espèce de petit renfoncement mais je veux dire par rapport à l'image complète ça va être difficile quand même de voir la différence de ces deux c'est quand même un peu mieux et puis ensuite on va jouer un peu sur les couleurs ok bon je veux dire là ça va être difficile si je fais ctrl d pour désélectionner et je dézoom vous avez du mal à trouver alors si vous voulez assurer le coup on va faire ctrl z on va revenir à ce qu'on avait ce qu'on peut faire également c'est de dire bon ben je vais le faire en deux fois donc c'est à dire que je vais prendre ici cette partie qui est là imaginons d'accord et je vais prendre ici comme ça très bien là par contre je lui dis prends bien plutôt là pas la source mais ce que j'ai décidé de copier donc je fais un peu l'inverse qu'avant donc là je suis pas mal du tout en termes de couleurs ça s'intègre bien aussi je peux peut-être pousser un peu plus voilà là ça s'intègre encore mieux et puis ensuite je fais la même chose en bas voilà je prends un petit truc qui va là et je vais là et là il m'a fait la même chose qu'en haut ctrl d allez voir qu'il y avait un truc là excusez moi mais ça va être difficile donc voilà par exemple comment vous auriez pu traiter cet exercice ça fait donc deux exercices même si c'est qu'une seule photo on va s'arrêter là écouter on se retrouve au prochain épisode au revoir